Bonjour à tous et à toutes, le soir de vous est bienvenu pour la suite et la fin de l'épisode 1 de cette première affaire sur Miles Edgeworth Investigation, le jour où vous contrôlez Benjamin Hunter avec des features qui puent la classe. La dernière fois, Benjamin Hunter après s'être rendu dans son bureau de procureur, après un mois d'absence, a été attaqué par une personne mystérieuse. Mais en plus de cela, il semblerait qu'il y a eu un meurtre dans son bureau, un meurtre d'un agent de police. Il aurait a priori essayé de voler des dossiers, mais cependant l'enquête a révélé qu'il y aurait une altercation, qu'il aurait essayé de le protéger. A cela est venu un autre procureur, un certain Schlem, fan de tennis, mais aussi avocat, procureur, qui aurait tenté de nous faire croire que Detective aurait tué ce personnage. Mais il n'en était rien. C'est alors qu'il a pensé, bon, de nous faire croire que c'était Maggie L'Oiseau, la policière de garde de cette nuit-là, qu'il aurait tué. S'agit-il d'elle vraiment ? Ou était-ce un cas de légitime défense ? Ou bien le tueur est-il ailleurs ? Tant la question, il y a le mystère que nous avons essayé de découvrir dans cet épisode. Moi non plus, j'ai vu que c'est perturbant. Ah c'est vrai, on a été expulsé parce que, même si c'est mon bureau, donc dès que dès lors de mon enquête, c'était pas à moi de chercher les indices. Non, c'est juste la troisième fois, en fait. Nous allons surmonter. Il reste des endroits, et oui, car, peut-être restent-ils des indices dans le couloir. Au hasard, vraiment. Bah oui, vraiment. Ce couloir, exactement. Il passe partout, et oui. Il se passe partout. Ici. Voilà. Le passe-partout. J'en pensais que c'était un badge, en fait, mais non, c'est juste une clé débile. Début de l'enquête. Waouh. Et je peux me déplacer. C'est trop bien, et il y a un plan. Oh mon Dieu, c'est une balle. Un plan de basket, exactement. Ouais. Aucun sport, sauf pour ceci. Pardon, ceci. Là. Un poli de basket. Je le savais. Pardon. Comment ça, quoi ? Putain, 12 étages. À la main. Ah, mais regardez qui est là. C'est ce cher Victor Boulet, le fameux Victor Boulet, le procureur tutoriel de chaque fr de Phoenix Wright. Vous l'aurez sans doute reconnu de par ses lunettes, sa veste et sa coupe de cheveux improbables. C'est Boulet, mon grand. Le fameux Victor Boulet. Je me suis mis et je me suis... Attends, je me suis enfin descendu sur la 70 kilos. Waouh. C'est incroyable. Ok, oui. Notamment du poids financier. Et là, c'est une porte. Il est tactile, cette porte. Juste à côté, j'ai mis un... Ah. C'est tellement... Ah, mon Dieu, c'est un banc. Waouh. Hum. Un banc avec... Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Mais ne se reste pas le dossier. Et il manque des pages. Hum. De quoi parle-t-il ? Mais je vais te le dire. Et oui. C'était qui ? Hum. Mais qui était ce personnage ? Je ne sais pas. Non, tu sais, hein. Les affaires anciennes dans les... C'est-ce que tu en es, euh... C'est plus trop ancien. Elle est chic, dis donc. Et oui. Waouh. Et derrière, elles sont palpitants. Oh, tu sais, écoute. Euh... Moi, je pense que c'est possible. Et qu'il n'y a rien d'autre à part ce dossier. J'espère l'avoir gardé. Oui, je l'ai gardé. Non, il n'y a rien ici. Est-ce qu'on peut se déplacer ? D'accord. Est-ce que je peux... Rentrer ? Est-ce que je peux rentrer ? Allô ? Je veux... Non, je... Ah, ma porte. Hum, voyons voir cette porte. Il y a mon numéro. C'est un peu déconcertant. J'avoue que ça me pose problème. Cette porte est de très bonne facture. Les gonds sont super bobos. Il n'y a pas de traces extérieures. Et la poignée, bien sûr. Avec une... Eh oui. C'est sans doute un gant ou un mouchoir. Là, juste au-dessus. Oh, que oui. Eh oui. Oui, tout à fait, detective. Non, c'est vrai que ce n'était pas rassurant. Bon. Il ne reste plus qu'à parler à Maggie, l'oiseau. Oui, et où tu seras possiblement derrière les barreaux. Donc, la place de l'accusé. Oui. Oh là là. Mais c'est une nouvelle future. Ah. Qu'est-ce que c'est amusant. Voilà. C'était le classique. Il a présenté des preuves. Intéressante, cependant. Au témoin. Ça ne vous enlève pas de points. Si vous vous trompez. Intéressant. Alors, par contre, j'aime bien parce que tout ce qui est en logique, c'est en vert. C'est pas mal. Le jeu, arrête de ramer. Merci. Merci. Elle a utilisé le passe-par-dessous. Comment ? Comment tu osais ? Alors, si ça rame, c'est parce que, en fait, le jeu gère assez mal la partie 3D. C'est-à-dire tout le décor en arrière. Et c'est un peu dommage. Malarde. Alors, un peu de présentation. Oh oui. On va se suspecter d'un meurtre. On va se suspecter d'un empoisonnement. Et maintenant, on va se suspecter d'un remertre. Oui, on sait. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens. Ou... Impliqué ? Je ne dirais pas. Merci. Et donc, du coup, le passe-partout, tu l'as utilisé. Tu l'as utilisé pour qui ? Pour quoi ? De... Pour... Comment ? Waouh ! Grosse animation de Képi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne s'arrête pas Shlem par le plus gros de hasard, c'est la rustique. Waouh ! C'était une révélation... Révélacieuse ! Intéressant ! Mon dieu, mais cette logique... Il y a beaucoup trop de logique. Ok, oui. Merci pour tout, Maggie. Tu m'as été utile. Cette porte ! Voyons voir. Ah oui, ah oui, il y a un magnifique menu de basket juste à droite. Comment ça, il volait mon bureau ? T'as inquiète quoi. Waouh ! Waouh ! Ça fait... Ouais. Non. Alors, voyons examinons cette poignée. Waouh ! Tu as une... Déduction. Une déduction, Maggie. Non. C'était pas ce que je voulais. Mais il y a un panier de basket. Vraiment ! Un panier de basket ! Voilà. Moi, je dis juste parce que le 12-03, c'est le 12ème étage. Le 3ème étage du 12ème étage. Le 3ème... Bureau du 12ème étage. C'est bon, j'arrive à parler. Ah, boulet ! Ah bah tiens, mais le boulet est juste à côté. Bon. Euh, non. Ça, c'est la porte. Donc, la poignée. Non. Elle est où, la hitbox ? Pour euh... Non. Bon, après, c'est ça. Bon. Faisons un tour dans la logique. J'ai beaucoup trop de choses. Hmm. Cette queue a été utilisée pour vraiment fermer le bureau de Shlem à 1h, à minuit et 1h30. Or ! Cette queue a été incroyable de 1h à 2h30 environ. Y aura-t-il une contradiction ? Et oui ! Et oui ! Wow ! D'accord. Et donc ? Oui. Ah bah, j'ai une sécurité. D'accord. Pardon. Hein ? Quoi ? J'ai pas bien entendu. Mais que voilà d'une information intéressante. Qui voilà une information intéressante. Cette porte n'est pas verrouillée. Ah non, elle était verrouillée. Pardon. Voyons voir. J'ai plus d'informations sur ce dossier et sur le bureau de Shlem qui n'était pas verrouillé. Peut-être pourrais-je avoir de nouveaux sujets de conversation. Ou bien lui présenter des prêves. Tels que le bureau de Shlem qui n'est pas verrouillée. Tels que le bureau de Shlem qui n'est pas verrouillée. Merci le grand cœur. Tels que le bureau de Shlem qui n'est pas verrouillée. Très bien. Est-ce que le dossier... Si je lui présente un truc. Ouais. Donc. C'est à ce moment-là qu'on va s'amuser à tout présenter. C'est génial. Et là on ne peut pas présenter les profils. Je ne peux toujours pas aller plus loin. Je ne peux toujours pas aller à mon bureau. Non j'ai déjà tout examiné. Donc ouais c'est la porte. Alors voyons qu'est-ce qui pourrait être suspect. Le gond, les extérieurs. Je ne vais pas y avoir de basket. Non. Ah non c'est d'accord. Oui. Il n'y a rien de suspect. Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? Petit indice de merde. Non. N'importe. Oui je l'ai examiné. Je ne vais pas y avoir de basket aussi. Il n'y a rien sur les murs. Ah attendez. Ici je déduisais. D'accord. Admettons. Voyons. Voyons. Je n'ai plus aucune piste de logique. Ce n'est pas dans la logique. Voyons mon carnet. Ça n'a pas forcément à avoir avec la porte. C'est toujours pas ça. Et c'est assez désimpointant. Ce qui fait que ça m'ennuie. Si on nous concentrait. C'est cette poignée. Mais qu'est-ce qui ne va pas. Hum. Et bien voilà. C'était la poignée. C'est exactement ce que je cherchais à faire. Et il fallait que je vise la poignée. C'est parce que je nique. Voilà. Ça veut dire que. Soit il a la clé. Soit quelqu'un l'a fermée. Ah. Bah oui. Je suis tenté de te dire. Les trucs qui se. Enfin les trucs. D'examiner. Les empreintes sur la plaque numérotée. Parce que nous avons vu que. Il y a pas longtemps. Que les plaques pouvaient s'enlever. Comment ça ? Comment ça non ? C'était absolument pas ça. Non. C'était juste moi qui me suis trompé. On va les empreintes sur la poignée. Non. Bah si. Celle de Magy l'oiseau. Pourquoi TechDatch il est en anglais ? Ah merci. Ces données ont été mis à jour. Une feuille de papier. Ah ça c'est marrant. Ça c'est drôle. Ça c'est bien. Ça j'aime beaucoup. Ils ont mis un bouton. Pour au bas droite gauche. Là. Juste ici il y a. Une feuille de papier. C'est un. C'est une note. J'ai ramené les trois vices de conviction. Comme nous en avons parlé au téléphone. Mais apparemment tu n'es pas là. Je te verrai sur le plus tard. Lucas. Oh oh. Un mot. Un rendez-vu. Et. Une. Balle de basket. Hum hum. Un ballon de basket. Un ballon. Ouais. D'ailleurs. Quelque chose m'intrigue. Il y a de la. Qu'est-ce que c'est que cette trace de poussière ? Non. Regarde bien la poussière. Hum. Oui. Sans doute. Mais alors un smash vers. Diagonale droite. Avant. Hum. J'ai examiné toute cette porte. Yeah. Remme mes points. Merci. Est-ce que maintenant ça va être l'heure. De l'investigation. La logique logistique est toujours pareille. Et c'est chlem. Comment je sais ? Parce que... J'ai vu dans le futur. C'est-à-dire ma porte. Pendant ce temps. Chlem. On a rien à foutre. Oui. On a rien à foutre. Waouh. Super. Bonne mission. Bonne mission. On a rien à foutre. Ah oui. Tu comptes. Tu oses même. Je vais... Te faire bobo. Moi j'ai cru. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Dis pourquoi tu le dis. Vraiment. Ah tu veux aller jouer comme ça. Tu veux jouer comme ça. Très bien. Ok. On va aller jouer comme ça. Oh. Le duel. Tant, tant, tant. Comme par exemple. Comment tu aurais pu. Comment tu aurais pu. Ça alors. Mais dis-moi. Regarde ton bureau. Où est ma preuve ? Où est la preuve ? Non. Pas ici. Oh. J'en ai plein. J'ai tellement de choses à te dire. J'aime beaucoup la musique. Eh bien. Je suppose que tu vas me le dire. Tu vas me mettre une objection. Cet enfoiré est en train de m'énerver. Tu vas utiliser le passe-partout. Comment ça ? Comment ça ? Oh, ça parle mal. Hum. Attention, réflexion. Attention. C'était Maggie. J'ai eu un instant de réflexion. Excuse-moi. Je me suis dit, attends. La preuve. Ouais, elle est là, la preuve. J'aime beaucoup cette musique. Moi, il faut serrer le jugement. Oh, tu me connais très, très mal. Voilà. Les plaques. Le panier de basket. Eh oui. Qui a été déplacé. Ah, c'est pas précieux, non ? Vraiment ? Vraiment ? Je dois ce cas. Deuxième balle. Ouais, je te crois. Ah, à peine. Oh, je vais prendre une claque. Ouais, c'est toi, le... Ce ion. Oh, réfutation. Oh, je te crois. Je te crois. Je te crois. Je te crois. Absolument pas. Waouh. Waouh. Oh, le musclé juridique. Lol. Mais attends. Attends, attends. Attends. Attends une seconde. Oh, non. Objection. Dommage. Ça aurait tellement pu marcher avec n'importe qui l'autre, mais pas avec moi. C'est quand même bizarre tout ça. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Prends ça. Prends ça. Parce que c'était facile. Pour enlever les empreintes. Effectivement, je n'ai pas trouvé les empreintes de Maggie. Oh. C'est incroyable tout ça, n'est-ce pas ? Moi aussi, je suis choqué qu'il n'y ait pas ces empreintes. Est-ce que nous allons voir ton vrai visage ? Est-ce que j'ai envie de voir ton vrai visage ? D'ailleurs, tu étais chauve, hein. Je tiens à le dire. Alors, je l'aime. Oui. Tu rigoles. C'est très, très bien. C'est déjà fait. Oh, d'accord. Pardon ? Comment ça ? Tu réfutes encore ? Inadmissible. C'est pour ça que tu as un front aussi lisse. Mouais. Ah, oui, c'est vrai qu'oublier tes clés, oublier un papier par terre. C'est vraiment tête en l'air. Avec des preuves, je ne sais pas, de la logique. Ah, je suis dans le déni. Un alibi. Vas-y. Un alibi. Oui. Oui. Ouais. Ah, je ne sais pas quoi t'inquilibres. Bon. Bon, pas le choix. Merci, Billy. Ça veut dire qu'il faut attaquer. Je ne sais pas. Je sais exactement. J'ai une montre. Écoute-moi bien. J'ai une montre. Ouais, ça change quoi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Non. Ouais, tu étais aux affaires criminelles. Je te crois. A priori, c'est vrai. Mets dans le dos, tu ne fais pas te croire. T'es celui-là, le commissariat. Là, tu vais sans doute aller voir un client. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il s'est... Il m'a bien eu. D'accord. Admettons. Arrêtez de gueuler, s'il vous plaît. Calmez-vous. Moi, je suis... Perplexe. Un alibi. Je dois réfléchir. Voyons. Il y a une autre arme à feu. Ce n'est pas la victime que j'ai trouvée. Et pourtant, le coupable a réarrangé le motocyte de foie. Hum. Y'aura-t-il ? Y'aura-t-il ? Y'aura-t-il ? Y'aura-t-il eu ? Y'aura-t-il eu un eu ? Y'aura-t-il eu un eu ? Non. Ça ne coïncide pas pourtant. Encore une. À moins que... Et l'autre, dans le mur. On a retrouvé une seule arme. Une autre personne Donc il y a eu Et le meurtre Et une autre Est-ce que cette autre personne Aurait Est-ce que l'arme ne serait pas Derrière les... Non, pas dans les dossiers Il ne reste plus que ça Donc Je ne peux pas trop Je ne peux pas trop dire autre chose Exactement C'était grand plan On m'a fait chier Oui Légèrement égaré Non Ce que j'ai voulu dire par là C'est que Schlem N'a pas vraiment tué Il est juste que Peut-être que Schlem Aurait Voulu voler mes dossiers Oui Oui Wow Dommage Deux Exactement Qu'est-ce qu'il y a ? Attends 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 C'était innocent Je ne vois pas ce que tu peux dire Bon Il a voulu Me voler un truc Oui Merde Oui Sans doute Ouais On va dire ça comme ça Et c'est lorsqu'il a été surpris Avec son partenaire Et puis Pendant les noms Enfin dans la poitrine Enfin dans le ventre Quoi Exactement Tout se dégoupille Tout est en place Non mais parce que tu t'es con Tu t'es fait chier La detective A l'envers C'est pas mal C'est ça Exactement Exactement T'as tout compris C'est pas mal Ah ah Tu as quelque chose à dire Non mais je sais Je suis très très fort Ah ah Une théorie Et donc Une preuve sans doute Ah Celui où tu es Aux affaires Aux affaires de la police Le premier visiteur Le premier visiteur Hum Il devrait Il devrait Il devrait qu'il n'y ait pas de preuves Aux affaires Oh Une vraie bonne question Et pourquoi ? Il y a des trucs qui ne vont pas Il y a des trucs qui ne vont pas Ah Hum Hum Il y a quand même une phrase qui Qui me semble étrange Hein Je ne vais pas te le cacher Oui 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 Il est en train de se balader Et tout ça Bla 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 Oh Attends Une seconde Ouais Je te crois Je te crois Un Pendantif Attends 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 Une seconde Oh Une seconde On me la fait pas à moi Deux objets Deux objets Vraiment Objection C'est un peu bizarre hein Surtout quand Il avait dit 3 Oh que si C'est bien Maggie Tu sais lire Et je pointe du doigt C'est Oui vas-y 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 Non Tu ne l'aurais pas sur toi Par hasard Allez Laisse pas faire mon grand Ah mon dieu Une Une VHS Ouah Tu vis tellement dans le passé mon grand Tu vis tellement dans le passé avec cette VHS Voyons voir cette vidéo Ah super Ah oui d'accord C'est trop bien Oh Oh Une trace de sang Oh ça alors Une trace de sang C'est cocasse Non je pense que oui C'est quoi alors Qu'est-ce que c'est alors Tu vas me le dire Tu n'as pas encore craqué dis donc Hein tu l'as pris C'est ça Oh Si si Je suis Innocent Non Absolument pas Il aura mangé sa médaille Il aura mangé sa médaille Et ce sera étouffé en souriant Surtout Que Voilà Oui Yaaay Trop trop bien ouais d'ailleurs le campement là je me préoccupe un petit peu oui ah bon comment non incroyable ça me rappelle des souvenirs tout cela ah bah en plus oh c'est incroyable je ne m'y attendais absolument pas oui une énergie waouh le scénario dis donc qui est vraiment incroyable bah non ouais ça un dossier j'en sais rien moi je ne sais pas en plus il était chauve oh bonjour officier ou technicien c'est une carte une carte mais c'est un oiseau moche oh mon dieu il est assez artistique ton corbeau non je ne sais pas mais tu vas me le dire parce que c'est dans le scénario waouh et y'a ta galassou waouh waouh oh bah il est sympathique dis donc tiens 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 pas longtemps comment comment ça des trucs écrits c'est un endroit où le volaire a mis des fichiers ah ah et oui d'ailleurs il n'y a plus aucune trace de sens c'est incroyable est-ce que tout cela est lié ? oh waouh gros cliffhanger et c'est fini waouh et un nouvel épisode que l'on fera plus tard alors sauvegardons quand même et voyons si comme à chaque fois à chaque fin d'affaire on a le droit à un petit dessin background de l'épisode alors oh on a juste le droit aux personnages derrière qui sont révélés bon on a le droit à ce superbe Benjamin Hunter hein il est beau je pense et je vais me baser uniquement sur la coiffure que dans l'épisode 2 nous allons croiser une vieille connaissance une très vieille connaissance ouais je le pense bien merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode 1 cette fois l'épisode 1 jusqu'au bout en espérant que le jeu vous plaît je ne peux que vous recommander de l'essayer de l'essayer parce que vraiment je le trouve je trouve je trouve les spin-off au dessus de la série des Phoenix Wright je trouve ça vraiment meilleur si cela vous plaît et si vous voulez absolument la suite je vous invite à laisser un petit like au moins pour pour me dire à quel point vous voulez la suite à commenter aussi ce que vous pensez au moins de cette première affaire à ce que vous avez pensé du jeu de vous abonner à la chaîne si le contenu en général vous plaît de me suivre sur Twitter aujourd'hui on se défaut des trucs et où j'aurai sans doute besoin de vous pour la suite ou pour différentes questions que sais-je encore merci à tous bon jeu et à la prochaine pour la suite de Mike's Edgeworth Investigation